Et si Squeezie avait un plan ? Le documentaire intitulé Merci Internet Retraçant son parcours vient de sortir sur Amazon Prime. Et si on y apprend des choses très intéressantes, c'est toute la stratégie de Squeezie et son contrôle sur le web français qui semble se dévoiler. Je vous propose alors de voir ensemble les révélations de la série, mais surtout la manière dont elle s'inscrit dans le plan de Lucas Auchard. Regardons un peu ce qui se cache derrière l'influenceur le plus influent de France. En fait, ce surmenage, c'est la peur que plus tard on se dise merde, j'ai pas assez profité. La peur des regrets en fait. La peur des regrets je crois. L'histoire de cette adolescence sur qui personne n'aurait misé et qui apporte de persévérance et d'espoir est devenu votre ami. Mon ami. Parce qu'il a bossé comme une brute pour que sa chaîne YouTube existe et soit la première de France. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est de la merde ? Est-ce qu'on s'est trompé ? Est-ce que ça peut nous arriver aussi d'un moment de faiblesse ? Bon, déjà, je me suis attardé sur le documentaire et c'est vrai qu'il y a des points qui sont intéressants à analyser. Le point le plus intéressant du documentaire est de loin le traitement de la dualité entre Squeezie et Lucas Auchard. J'ai toujours défendu ici même que les personnalités des YouTubers et qu'ils étaient dans la vraie vie étaient deux êtres distincts et séparés. Merci Internet confirme cette thèse, avec un Squeezie extrêmement travailleur et exigeant en off par rapport à son image publique qui est beaucoup plus légère et frivole. Et la série insiste sur une affirmation que j'ai trouvée très pertinente, à savoir l'effacement de Lucas Auchard au profit de Squeezie. En retraçant son parcours qui a commencé très jeune, on se rend vite compte qu'il n'a laissé que très peu de place à sa vie personnelle par rapport à YouTube. C'est évidemment accentué par le fait que toute son intimité est extrêmement préservée par le docu qui n'aborde jamais ses relations amoureuses ni même ses vraies relations amicales en dehors de la sphère professionnelle. Mais au-delà d'un choix éditorial, ça semble coller à cette vision du monde de Lucas qui a décidé inconsciemment probablement de sacrifier une grande partie de sa jeunesse pour sa passion, de se laisser dévorer par celle-ci pour en tirer un maximum de bénéfices malgré le risque que ça comporte. Et si, contrairement à ce que laissait entendre certaines rumeurs, le documentaire ne finit pas sur un burn-out, on observe la prise de conscience de Squeezie à ce sujet, ce qui est particulièrement pertinent à une ère où les créateurs de contenu sont de plus en plus à souhaiter se mettre en retrait pour éviter de se laisser déborder. Aussi, son rapport aux jeux vidéo et sa marginalisation, d'abord comme gamer auprès de sa mère et de ses proches, puis comme youtuber au sein des médias mainstream, est éclairant pour comprendre sa volonté à toute épreuve de constamment élargir son audience et cette soif de succès. Pareil au sujet de la reproduction sociale qui est parfaitement illustrée avec son père Guy Coz qui lui a directement transmis la passion des jeux vidéo et de la vidéo et sa mère psychologue qui n'y est sûrement pas pour rien dans son envie de sans cesse apporter du divertissement aux gens pour les rendre plus heureux. Par contre, son rapport aux abonnés et à la célébrité est ambigu et peut-être pas assez mis en valeur. D'un côté, son envie de rencontrer en vrai son public, d'avoir des interactions réelles et répétées à maintes reprises. Et de l'autre, on voit bien, et c'est tout à fait normal, que ces interactions l'empêchent de vivre normalement au jour le jour et participent à dégrader son quotidien. Il aurait été intéressant de creuser un peu plus pour comprendre ce paradoxe qui touche tout youtuber, à savoir la volonté d'être aimé par la masse, mais l'incapacité émotionnelle et même physique pour Squeezie de prendre sur lui tout cet amour rendu. Un discours presque méta sur ce documentaire qui va venir par la force des choses renforcer son lien transparasocial aurait été également intéressant de sa part. Là, clairement, on sent que le documentaire a aussi été fait pour rapprocher l'audience de Squeezie, notamment dans une période où il devient tellement gros, il devient tellement une superstar qu'il pourrait s'en éloigner. Pareil sur sa gestion de sa vie privée, qu'il a toujours gardé à l'écart des réseaux sociaux, ce qui n'empêche pas les internautes détectives amateurs de repérer immédiatement sa nouvelle copine par le biais de stories Instagram, ou de son appartement, de son chien, ou même du fond d'écran qu'on aperçoit à 5 secondes. Et si le documentaire commence assez fort, je trouve à titre personnel qu'il redescend, alors qu'ironiquement, Squeezie s'élève. L'idée d'adopter une structure chronothématique est un petit peu perturbante, mais pas inintéressante. Cependant, conclure avec le dernier épisode quasiment entièrement consacré à Gentlemates est déroutant, voire même presque décevant. Même si on comprend bien que c'est un projet récent qui a passionné Squeezie, le grand public ne l'associe pas tant que ça à celui-ci. Théodore Bonnet l'admet lui-même, la plupart des gens ne s'y connaissent pas en e-sport, et encore moins à Valorent. Alors, il est difficile de voir la victoire comme champion de France, même si elle semble spectaculaire, comme le pinacle de sa carrière. Encore plus quand on ne comprend pas forcément grand-chose aux règles de la compétition. Là où Ne Montre Jamais Ça à Personne était satisfaisant, c'est qu'en sortant juste avant le nouvel album, il offrait une perspective d'avenir immédiate pour l'audience et un nouveau pic atteint. Or, ici, on a l'impression que c'est l'épisode 4 consacré au GP qui joue ce rôle, ce qui rend le tout brouillon en termes de construction d'épisodes. En tout cas, vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé du documentaire pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui ont vu les premiers épisodes ? Est-ce que vous avez vraiment appris des choses ? Est-ce que vous avez trouvé intéressant le fait qu'il nous emmène un petit peu dans les coulisses ? Donc, même si je n'ai pas passé un mauvais moment, j'avoue avoir été un peu déçu par la série, en particulier sur certains points qu'on abordera après. Bon, ça, c'est ce que j'ai pu analyser au simple visionnage du documentaire. Mais en le regardant et en réfléchissant un petit peu à la carrière de Squeezie et aux raisons qui l'avaient poussé à faire ce documentaire, j'ai commencé à voir d'autres aspects. Car en prenant un peu de recul sur la série et sur l'état de notre environnement médiatique, on peut y déceler une stratégie assez maligne et révélatrice de la part de Squeezie. Vous le savez, notamment car désormais, chaque semaine, une vidéo sort à ce propos sur YouTube, les influenceurs vous mentent partout, tout le temps. Et au-delà de servir d'appât qui vous pousse à cliquer, et qui serais-je pour juger, je m'en sers aussi la preuve avec cette vidéo, ça révèle une véritable analyse sur la notion de vérité et de mise en scène de soi sur les réseaux sociaux. Merci Internet va pour moi prolonger cette dimension et même aller encore plus loin dans la fine frontière entre les deux. Pour cette partie, je m'appuie majoritairement sur le livre Documentary Witness and Self-Revelation de John Ellis et l'essai de Richard Blunenberg intitulé Documentary Films and the Problem of Truth. La spécificité du genre du documentaire est qu'il est constamment relié à la notion de vérité. C'est même la promesse principale de la plupart d'entre eux. Or, cette dernière est inatteignable pour n'importe quelle forme médiatique. Par là, je n'entends pas qu'il n'existe pas de vérité en soi et que tout se vaut. 2 plus 2 égale 4, cette couleur est le bleu et le fait de s'abonner à ma chaîne vous rend plus heureux, ce sont des vérités. Mais une vidéo YouTube, même un vlog, une story Instagram ou en l'occurrence un documentaire, c'est toujours un point de vue. Ce contenu est toujours le résultat de choix éditoriaux qui vont venir maquiller et habiller cette vérité. Cela va de langue de caméra à l'intonation du narrateur ou encore à la musique. Par exemple, je vous mets au défi d'identifier des passages du documentaire où Norman fait des vidéos apparaît. Il n'est pas nommé au moment où Squeezie parle des personnalités qui régnaient sur la plateforme avec la mode des podcasts et le Squeezie Gaming Show semble considéré par tout le monde comme le premier show de YouTuber effaçant le The Ping Amazing dont il était la tête d'affiche. Pareil pour les vidéos qu'ils ont tournées ensemble, en particulier Assassin des Templiers qui reste aujourd'hui le plus gros succès de Squeezie sur YouTube avec 83 millions de vues qui a probablement inspiré son Overwatch Rabattle mais qui n'est même pas mentionné. Et je ne dis pas qu'il aurait forcément fallu mais que ça montre bien que même dans l'absence d'une personne ou d'un élément, on voit le point de vue d'un documentaire. Bref, vous avez compris, la vérité n'existe pas même dans un documentaire qui se veut le plus neutre et factuel possible. D'ailleurs, c'est plutôt assumé dans la série de Squeezie puisqu'on nous explique qu'on adopte le point de vue de Théodore Bonnet. Mais Merci Internet n'est pas un documentaire comme les autres. Son marketing s'est beaucoup reposé sur une promesse qui, elle aussi, est fausse mais qui arrive à en duper plus d'un, celle des archives. Cela fait plus d'un siècle que le format du documentaire filmé existe. Et si, à l'origine, le public acceptait sans trop broncher le point de vue qui lui était proposé, en 100 ans, l'éducation aux médias a fait du chemin. Or, depuis, la majorité des gens ont accepté l'idée qu'une image n'est jamais la vérité pleine et absolue, comme je l'expliquais avant, mais qu'elle est avant tout une construction médiatique. On voit même de plus en plus d'œuvres aborder cet angle de la construction médiatique. C'est le cas, par exemple, du format du documentaire, comme The Office, où les personnages sont conscients d'être filmés, et, en particulier, les dernières saisons, qui jouent sur cette thématique. Récemment, la superbe série Jury Duty, faux documentaire, caméra cachée, montrait aussi les dessous de ces reportages que le public a désormais à l'esprit. L'émergence et le succès de ces programmes quasi-méta montrent bien que le public a évolué sur la question. Cette prise de conscience s'est accompagnée d'une hausse du scepticisme à l'égard des images présentées. Un doute légitime qui a explosé avec l'arrivée des réseaux sociaux et qui va sûrement continuer avec l'intelligence artificielle. Ce serait notamment la raison de la disparition des reconstitutions dans la plupart des docu actuellement. On a conscience qu'une reconstitution, c'est toujours un peu romancée, narrée et à un certain point de vue. Et de l'autre côté, les intervenants ont aussi pris conscience de l'utilisation potentielle de leurs propos et la possibilité d'en détourner le sens. C'est ce qui pose problème au genre de la télé-réalité actuellement. Les candidats ne sont plus aussi candides, naturels et promptes à dire et faire n'importe quoi qu'avant. Parce qu'autant dans la première saison du Loft, ils ne savaient pas exactement à quoi s'attendre et ils ne savaient pas quelle portée médiatique leurs actions et leurs discours pouvaient avoir, mais aujourd'hui, ils en ont conscience. Et donc, ils adoptent des stratégies et ils l'intègrent dans leur manière d'être. Ce qui rend plus difficile pour la production d'avoir des bonnes séquences. Alors, c'est la question que se sont posées à mon avis tous les réalisateurs de documentaires et la question qu'a dû inconsciemment s'opposer Squeezie et son équipe. Comment maintenir la promesse de vérité malgré la connaissance du public ? En offrant toujours plus d'authenticité et cela grâce aux archives. L'archive est devenue un outil privilégié du documentaire. Évidemment, on pense une nouvelle fois à Montre jamais ça à personne qui offrait aussi à voir des archives dans l'intimité d'Aurel San. Mais je pense aussi à la série documentaire sur les Beatles, Get Back, qui reprend également des archives inédites du groupe alors au bord de la rupture. L'archive va transformer le rôle du spectateur en témoin. Elle apparaît comme un témoignage brut, une preuve infalsifiable. Pour le chercheur Philippe Marion, l'illusion médiatique d'immédiateté s'est manifestement renforcée au fil de l'histoire des médias. Selon le principe qu'il appelle du confort médiatique, un bon média travaille à se faire oublier, comme si sa transparence était garant de l'impression que le monde réel nous parvient sans aucune médiation, sans aucun intermédiaire. Cela va nous pousser à baisser nos défenses en nous promettant de nous dévoiler ce qui se passe réellement en coulisses, ce qu'il y a caché derrière les rideaux. Le public a conscience des ficelles et rêve de les découvrir. L'archive Making Of va lui donner sur un plateau d'argent. C'est ce qui rend Merci Internet pertinent dans sa proposition. On pourrait penser qu'un documentaire qui nous plonge dans la vie d'un influenceur, dont le principe est de raconter sa vie en ligne, même si dans le cas de Squeezie c'est assez modéré, ça n'aurait aucun intérêt. Mais non, car l'audience sait que ce qu'il montre sur YouTube n'est pas la réalité. La preuve en est, sa relation amicale avec Cyprien qui s'est brutalement arrêtée officiellement. Alors, cette fois, finie la mise en scène pour les caméras, finie les interviews qu'on fesse dans un cadre bien propre. Désormais, le documentaire nous promet d'être la petite souris qui se faufile pour voir les dessous de ses représentations médiatiques. Ça nous offre parmi les séquences les plus pertinentes du documentaire. Je pense au passage sur son album, où il rumine l'échec de ce dernier, quelque chose dont il n'avait jamais vraiment parlé publiquement. Après gros, c'est peut-être juste moi qui suis vraiment pas assez bon et pas à la hauteur, tu vois. Pas à la hauteur des prods, pas à la hauteur du projet, pas là. C'est peut-être ça aussi, tu vois, qu'il faut se poser comme question. C'est dur là pour moi. C'est très dur là. Ou encore le très, voire trop court passage sur son départ de Ouabédia, qu'il explique par des différentes visions de business. Sauf que, vous me voyez venir, cette promesse, elle est également fausse. Comme d'habitude, je suis désolé de vous le demander, mais si vous souhaitez soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer des vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à participer en commentaire, voire même à partager le contenu. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui le font, c'est vraiment super sympa. On avait déjà mobilisé le travail d'Erving Goffman et de la mise en scène de la vie quotidienne, où l'auteur explique que même dans des situations sociales les plus banales, les humains sont en performance afin de maintenir leur face sociale intacte. On passe notre temps à jouer un rôle pour nous conformer socialement. Et désormais, à l'image du documentaire de Squeezie, ça va plus loin. Dans son livre The Presentation of Self in Contemporary Social Life, David Schulman prolonge les travaux de Goffman dans notre société actuelle. Il revient sur la notion de stage. Pour Goffman, un individu peut être on stage, donc sur scène, et off stage, donc en coulisses. Pour lui, les deux désormais s'entrechoquent. Les réseaux sociaux et les nouvelles technologies font que nous sommes quasiment constamment sur scène en train de performer pour maintenir notre face sociale. Alors, même quand il nous est donné à voir Squeezie chez lui, loin du tube, sous la forme de Lucas Auchard, en fait, on est encore face à une mise en scène médiatique. Une mise en scène peut être plus authentique, mais qui ne représente pas la vérité pour autant. C'est comme lorsqu'une personne vous dit d'agir de manière naturelle. En réalité, cette phrase vous demande d'agir plus efficacement afin d'empêcher un public de discerner que quelque chose ne va pas et de perturber la situation sociale. Mais c'est encore une performance. Vous n'êtes jamais vous-même, et encore moins quand une caméra, même tenue par votre pote ou votre frère, est constamment braquée sur vous. D'ailleurs, les véritables séquences archives ou off sont assez peu nombreuses, datent maximum d'il y a 3 ans et ressemblent notamment sur les premières années plus à des making-of qu'autre chose. A ce titre, je trouve que Merci Internet remplit moins la promesse que celui d'Orelsan dont la caméra semblait allumée en permanence. Alors que pourtant, c'est ce qui a été vendu au moment de la promotion de la série. Ici, on comprend vite que ce ne sont que des bribes de moments de vie, souvent de vie professionnelle, qui sont très encadrées et mises en scène. Cette mise en scène va alors servir à imposer un récit. Et il est là, en fait, le véritable plan de Squeezie. Parce qu'il existe un point commun entre le GP Explorer, l'interview face cachée chez Hugo Décrypte et Merci Internet. Squeezie, oui, mais plus spécifiquement, Unfold. Cette boîte de production n'est autre que la boîte de production de Lucas. Et elle démontre qu'il y a, derrière ces contenus, une véritable stratégie. Et cette stratégie, c'est de réussir à dicter le récit médiatique autour de Squeezie. Le récit est constitutif de toute société humaine et encore plus à notre ère médiatique. L'humain est passionné par les récits, et dans ma vidéo sur Seb, on avait vu que c'était lié à des raisons même neurologiques. Ça explique donc la mode du storytelling sur YouTube, et ça explique également notre manie à accoler une histoire à côté de chaque personnalité publique. Pour reprendre encore une fois l'exemple d'Orelsan, c'est un jeune provincial de la classe moyenne fan de rap qui perce grâce à son côté provocateur et devient un des artistes français les plus influents de la décennie. Sauf qu'il faut prendre conscience qu'un récit, ça se construit et ça s'entretient. Par exemple, ce que je dis pour décrire Orelsan aurait pu être tout à fait différent si la polémique autour du titre sale p*** avait perduré. Il aurait alors été ce rappeur misogyne qui glorifie les violences faites aux femmes et qui a vu sa carrière entachée par cela. Des films comme A Star Is Born ou plus récemment Dream Scenario montrent bien que le risque pour une star, c'est de perdre le contrôle de son propre narratif et de son image, ce qui fait sa valeur en réalité. Une personnalité va alors construire son histoire au travers de son contenu, mais aussi des interviews ou des différents portraits qui lui sont consacrés. C'est pratique parce qu'avec un peu de bonne relation du côté de la presse et un discours bien rodé, la célébrité peut rester maître de son récit. Sauf que la difficulté désormais, c'est que depuis l'avènement des réseaux sociaux, le récit se co-construit de plus en plus avec le public. On avait étudié le cas de McFly et Carlito, ou même l'Ena Situation, qui ont vu leur image et leur positionnement être remis en question par les discussions en ligne. McFly et Carlito étaient accusés de surjouer, l'Ena Situation étaient accusés de faire semblant d'être comme ses abonnés alors qu'elle était super riche et super célèbre, et ça avait porté atteinte à leur réputation et à leur image. Même si pour McFly et Carlito, ils sont justement, avec leur reboot, en train de reprendre le contrôle sur ce récit. Pour éviter de laisser Twitter dicter le récit qui l'entoure, Squeezie prend les devants, en le racontant lui-même. Ainsi, sa promotion se cantonne à une interview dans un format qu'il produit chez Hugo Décrypt, un de ses meilleurs amis, qui le laisse complètement dérouler son discours sans contradiction ni relance même sur des sujets sensibles. D'ailleurs, preuve en est de la volonté de Squeezie de garder la mainmise sur le récit médiatique qui l'entoure, un super article portrait dans Le Monde a été publié par Vincent Manilev. Déjà, il a refusé de répondre à ces questions, alors que pourtant, on parle quand même d'un journal très populaire, et le portrait lui n'est pas spécialement défavorable. Mais, encore plus intéressant, tout son entourage a refusé de s'exprimer et le peu qui ont accepté de s'exprimer l'ont fait de manière anonyme. Ça montre bien que, à mon avis, ses proches ont conscience qu'il a absolument envie de garder le contrôle sur ce qui est dit autour de lui, notamment dans les médias, et donc préfère refuser de s'exprimer à sa place et lui-même refuse de s'exprimer dans des médias où il n'a pas le contrôle. Le documentaire est dans la continuité de cette stratégie. Ainsi, Cyprien est abordé comme un mentor exceptionnel et des éloges lui sont faites en permanence. Mais, aucun mot sur leur prise de distance ensuite, ni même sur le mini bad buzz qui a pourtant touché Squeezie quand cela a été rendu public. Pourtant, c'était l'occasion parfaite de développer le sujet, et un documentaire indépendant aurait forcément abordé la question. Ici, Lucas a décidé de ne pas en faire un sujet. Le problème n'existe médiatiquement pas. C'est ce qui avait, en partie, été reproché à The Last Dance, excellente série documentaire qui revenait sur la dernière grande saison des Chicago Bulls à l'époque de Michael Jordan. Le programme était très évasif, voire bienveillant, à l'égard de l'addiction pour les jeux d'argent de la star, que certains accusent quand même d'être à l'origine de l'assassinat de son père. Et pour cause, Michael Jordan est producteur du show, et avait donc évidemment un droit de regard, et un droit de cadrage. Parce qu'il n'est pas question de censurer ou d'éviter complètement certains sujets, comme c'est le cas pour Cyprien dans Merci Internet. Mais en produisant le programme, Squeezie et Michael Jordan s'offrent un espace d'expression médiatique sans contradiction ou remise en cause de leur narratif. Cela explique aussi l'implication de certaines célébrités dans la réalisation de biopic. A leur propos, comme ce fut le cas de Queen sur Bohemian Rhapsody, Rocketman avec Elton John, ou dernièrement Priscillia. A l'inverse, on a également vu que des documentaires indépendants pouvaient poser problème aux personnalités publiques. La série, qui suit l'ascension de Kanye West, aussi grâce à des images d'archives, Genius, mais par un réalisateur indépendant, met en lumière la face problématique et dangereuse du rappeur, notamment sa schizophrénie et bipolarité. C'est pour cette raison que Tommy Wiseau, mystérieux personnage à l'origine de ce qui est considéré comme un des pires films de tous les temps, The Room, a fait interdire un documentaire de fan à son sujet. Notamment parce que, on sait qu'il ment sur son âge, il ment sur ses origines, son histoire reste encore très floue. Il y avait donc une volonté de sa part de garder ce récit très flou à sa portée. La diversification horizontale et verticale de Squeezie, qui a développé sa propre boîte de production et son agence d'influence, lui permet une indépendance importante aux yeux de n'importe quelle personnalité publique. Mais elle lui offre surtout la possibilité de développer un récit cadré et construit autour de son image publique. Squeezie, le jeune geek perdu dans sa vie, qui est devenu l'idole des jeunes à force de travail et créativité, tout en restant ouvert et bienveillant. Je pense que cette stratégie est la bonne. Et elle permet à Lucas de survoler les différentes polémiques à son égard, car ce storytelling est déjà fortement ancré dans l'inconscient collectif de beaucoup. Même si cette stratégie, pour l'instant, elle se déroule à merveille, elle n'est pas sans risque non plus. Car si le récit médiatique de Squeezie est fixé et contrôlé, il n'en reste pas moins à la merci de l'émergence d'un contre-discours qui pourrait le détruire. C'est ce qui s'est passé quand l'autrice Anaïd Jalali, qui a ghostwriting une partie de l'album Oxys, s'est exprimé sur Twitter en marge du documentaire, dénonçant les méthodes de travail de Lucas. Un tweet qui a fait 27 000 likes et plus de 8 millions d'impressions, démontrant bien l'intérêt du public pour un contre-discours. Car si Squeezie a toujours surfé sur les vaguelettes autour de son image, un narratif complètement inverse à celui qu'il a proposé pourrait bien se retourner contre lui. Mais d'ici là, force est de constater que son plan se déroule comme prévu. BOU!